Coucou, hello les taureaux, c'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de septembre. Allez, c'est parti, on va tout de suite commencer par une carte centrale. On nous dit que c'est certainement lui, et puis on nous parle de traiter les problèmes familiaux. Alors, avant de commencer cette lecture intuitive, un petit coucou tout particulier à trois de mes abonnés. Qui ont laissé des commentaires en bas de ma vidéo des taureaux sentimentales août 2023. Dont on a Danila, pourquoi vous ne parlez jamais des célibataires. En fait, ensuite encore un autre commentaire, et pour les célibataires, il en ressort quoi du coup de cette guidance. Et puis enfin, dernier commentaire, tous les taureaux n'ont pas des copains ni de la codépendance. Mais je suis entièrement d'accord avec vos messages. C'est juste, et merci de laisser vos commentaires afin que je puisse me justifier. Prenez vraiment les lectures intuitives. J'aime bien donner cet exemple, que c'est un état. C'est comme si vous êtes en train de faire un rêve, et le matin, au réveil, je vous pose la question, ah mais t'as rêvé quoi ? Ah ben, dans mon rêve, il y avait ça, ça, ça et ça. D'accord. Et puis par rapport aux célibataires, t'as vu quoi ? Ah non, je ne l'ai pas vu en fait. Parce que j'ai vu que la codépendance, j'ai vu ça, ça et ça. Donc après, on peut broder, on peut raconter des mensonges par rapport aux rêves. On peut dire, ah ben oui, alors du coup, pour les célibataires, j'ai vu ça, ça et ça. Voilà, si je n'ai pas l'information dans ma lecture, je ne peux pas compléter en fait. Parce que je ne reçois pas l'information. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est-à-dire que là, à ce moment-là, de mon côté, je n'ai pas d'information pour vous. Parce que la lecture a envie de travailler. La lecture, par exemple, la dernière lecture intuitive pour les taureaux, c'est de parler de communication enrichissante. C'était quoi le titre ? Relations enrichissantes, c'est vraiment comment travailler sur cette codépendance. Il y a des choses peut-être à travailler tout autour. Ça peut être aussi des messages pour les célibataires, sur les échanges, sur la communication, sur comment discuter et rencontrer cette personne. Voilà, il y a des informations qui collent aussi avec les célibataires, seulement qu'on n'est pas dans le même environnement. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et puis, tout simplement, la lecture intuitive du mois d'août n'a pas parlé à certaines personnes. Et puis, vous voyez une vidéo qui fait plus de 3700 vues ? Vous pensez bien que j'ai au moins 2000 à 3000 personnes avec qui ça ne va pas parler. Voilà, ça ne va absolument pas parler et c'est OK pour moi. Par contre, je vous garantis que quand la lecture, elle tape dans le mille et que le message, alors du début jusqu'à la fin, la lecture, elle oriente parfaitement bien. D'accord ? Donc voilà, je voulais juste donner un petit peu cette métaphore de cet exemple du rêve pour vous communiquer comment est-ce que je travaille et comment est-ce que je fais quand je rentre dans ce champ intuitif où je prends tous ces éléments que j'ai en ma possession. OK ? C'est super important de bien comprendre ce point. Je vous remercie infiniment pour vos commentaires, pour tous vos likes que vous mettez sur mes vidéos, pour les partages que vous faites aussi également. À vous la team des taureaux. Je vais faire un chat sur YouTube. Je n'ai pas encore les dates, je vais les communiquer prochainement. Ce sera par signe astrologique. Donc j'ai envie d'avoir un petit entretien avec vous pour apprendre à vous connaître encore un peu plus et me préparer pour ma lecture intuitive 2024 afin qu'on puisse regarder ensemble tout ce qui s'est produit dans ma lecture intuitive 2023. De janvier jusqu'à juin, on va regarder ensemble le premier semestre. Et puis vous pourrez me poser des questions en même temps lors de ces chats. Donc je vais en faire 12 de chats, mais je ne l'ai fait que par signe astrologique. Je n'ai pas envie d'être dérangée par d'autres signes. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, les taureaux. Allez, c'est parti. Donc on nous dit, c'est certainement lui. Donc là, typiquement, quand on démarre comme ça, c'est que je rentre dans mon champ intuitif et je suis déjà dans une relation sentimentale. Attention, je n'ai pas dit que plus tard, il n'y aura pas d'informations pour les célibataires. Mais là, d'entrée, quand on me dit, c'est certainement lui, c'est que là, on peut avoir des taureaux qui se posent des questions dans une rencontre. Une rencontre, alors on a rencontré quelqu'un ces derniers temps, ça fait 2-3 mois ou 2-3 semaines ou 2-3 jours ou 2-3 ans. Et puis on se pose des questions, on se pose des questions par rapport à ce partenaire. On se pose des questions, on se dit, mais c'est lui ou c'est pas lui ? Est-ce que réellement je peux construire avec lui ? Est-ce que réellement on peut avancer ensemble ? S'il y a ces questions, déjà là tu peux rester parmi nous, parce qu'on va certainement parler de cette union. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Alors on peut avoir dans cette rencontre, traiter les problèmes familiaux, on peut avoir ici dans cette rencontre des fragilités sur le plan de la famille. C'est-à-dire, je m'explique, alors il peut peut-être, il ou elle a peut-être des enfants, la belle-mère est peut-être présente, le beau-père, votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Voilà, alors on peut avoir ici, et ça, ça touche aussi les taureaux, célibataires. Parce que, oui, on peut avoir des difficultés avec ses parents, ou avec sa famille, et si on ne gère pas toutes ces problématiques, tout cela peut affecter notre relation sentimentale. Donc ici, c'est comme si on nous dit, les taureaux vont se concentrer, ce mois de septembre, à créer une harmonie au sein de la famille, que ce soit célibataire ou pas célibataire, ou peu importe, l'harmonie familiale est très importante. Voilà, donc là, je parle des parents, je parle des enfants, je parle de votre environnement familial, qu'on soit célibataire, en couple ou séparé, ou dans une relation triangulaire, ou que l'on soit dans une relation perverse, narcissique, le cocon familial est fondamental. On va essayer de trouver maintenant une harmonie. On me parle du pardon, de vraiment lâcher maintenant, de lâcher des complications, ou des problématiques, ou des tracas qu'on peut avoir au sein de votre famille, ou de la famille de votre partenaire. Pourquoi ? Parce que là, on est en train d'accueillir l'amour. On est en train d'accueillir peut-être une nouvelle personne. Une nouvelle personne qui va rentrer dans un cadre familial sain. OK ? Donc déjà, si vous vous posez des questions, par rapport à votre partenaire, on vous confirme, c'est certainement lui. C'est le bon. Maintenant, quand on dit c'est le bon, l'environnement est important aussi. Quand je dis l'environnement, ça peut être la ville, le pays, le cadre familial. Voilà. Tout ça joue un rôle important. On va compléter ce tirage avec l'oracle des miroirs. Donc là, vous rentrez dans mon champ intuitif. D'accord ? Et on va regarder les informations qu'on me communique avec les cartes. OK ? Voilà. Je vous guide un petit peu dans ma méthode de travail. Regardez. On cherche la stabilité. Alors, le foyer est très important pour vous. Les taureaux. La famille a son importance ce mois-ci. La stabilité au sein du couple est importante. Les célibataires, si vous voulez qu'on parle des célibataires, ils cherchent ici des relations stables. Vous êtes beaucoup plus ancrés. Vous vous écoutez de plus en plus. Vous faites, mon ami taureau, un énorme travail de développement personnel. Et ça, depuis le début de cette année, voire même l'année dernière. On continue. Je vais proposer toutes les cartes ici. Vous voyez la carte du compromis. Je te vois sourire derrière pour toutes celles et ceux qui me connaissent depuis plusieurs années. La carte du compromis sort toujours. Elle sort toujours chez le taureau, cette carte. On continue. On va nous parler du contrôle. On va nous parler de l'accusation de distance, de naissance et de fécondité. OK. Donc là, vous voyez, quand je rentre dans ce champ intuitif, déjà, je fais un balayage de tout ce que je vois ici. Et je constate que j'ai des énergies qui sont différentes. D'accord ? Des énergies très fortes ici en haut avec l'envie de se mettre en accord avec son partenaire, l'envie de se stabiliser. Mais on peut avoir des problématiques au niveau du couple. On a, et je répète encore une fois, de ce que j'avais vu la dernière fois où on parlait de la codépendance, ici, on voit peut-être de la possessivité ou de la jalousie ou une relation triangulaire ou une tierce personne qui est là qui déstabilise l'union, l'union de ce couple. Donc, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être les enfants. Et vous, vous faites tout. Le taureau fait tout. Le taureau constate, je pense, avec la carte de la clairvoyance, vous êtes en train de regarder que ce n'est pas évident. En fait, ce n'est pas évident ce que vous traversez actuellement. Et vous le ressentez. Vous le voyez avec vos yeux. Vous voyez que ce n'est pas facile. Il y a une atmosphère peut-être que... Enfin, ce n'est pas le long fleuve tranquille. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on se dit, mais comment vais-je faire ? Ici, on est conscient, consciente que ce changement, c'est vous qui allez l'apporter. D'accord ? J'ai l'impression que vous avez envie de changer des choses au niveau du couple, d'apporter une nouvelle harmonie. Donc, les femmes taureaux et les hommes taureaux vont... Je ne sais pas comment vous allez faire ça. Il y a peut-être une problématique qui ont un conflit ou une situation qui n'est pas agréable pour le couple, pour cette union. Ça vient de l'extérieur, en fait, de la maison. Il y a quelque chose qui est en dehors. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez vous mettre en accord tous les deux. D'accord ? Ici, j'ai une femme taureaux qui prend un peu de recul, ne rentre pas dans des conflits, prend de la distance et laisse la responsabilité à monsieur. Dans le cas inverse, monsieur taureaux, s'il y a des conflits familiaux ou des difficultés avec la famille ou avec les parents, j'ai l'impression que vous reprenez les choses en main et vous allez faire votre loi au niveau de la famille. Ça, je ne tolère pas. Je n'accepte pas. Ça peut être une rentrée scolaire ou peu importe. On a la naissance ici. On a des femmes taureaux, des hommes taureaux qui ont envie d'avoir un enfant ici, qui ont envie de parler de bébé, de construire une famille. Vous voyez, on a envie de fonder une famille ici. Alors, si on prend ce tirage par rapport aux célibataires, la carte centrale, c'est certainement lui. On sent ici des femmes taureaux ou des hommes taureaux qui vont prendre leur temps ici et beaucoup plus de recul à rencontrer quelqu'un de stable. Vous voyez ? Là, on est dans une dynamique. On est dans une atmosphère. On est dans une atmosphère de... Déjà, vous avez envie de quelque chose de stable. OK ? Donc, vous allez éliminer tout ça. Il y a de la jalousie, des accusations. Il y a des choses que vous allez travailler là-dessus. Vous allez traiter. Je vous vois la main dans le combouille. Je vous vois vraiment travailler ici cette problématique ici. C'est soit des accusations, soit des jalousies. Mais le taureau a compris. Je dois appuyer sur ce bouton-là. C'est là que je dois travailler. Que je sois célibataire en couple ou peu importe. J'ai une problématique ici. OK, certes, ce n'est pas de la codépendance, ce n'est pas de la jalousie. Non. Mais j'ai un travail à faire sur moi. Parce que j'ai envie de rencontrer ou de construire avec une personne stable. Mes conditions seront celles-ci. Mes attentes sont celles-ci. Je ne veux plus retourner dans une relation... Je ne veux plus retourner dans ce que j'ai eu auparavant. Mes relations sentimentales du passé. OK. Mes relations sentimentales du passé étaient comme ça, comme ça et comme ça. Maintenant, à partir de maintenant, célibataire en couple ou peu importe, je cherche cet ancrage et cette stabilité. Cela viendra de moi. ne viendra pas de mon partenaire. C'est moi qui change. C'est moi qui évolue. C'est moi qui va transformer les choses. C'est moi qui va traiter ce problème familiaux. Alors, j'ai envie de te poser la question, mon ami taureau. Quelle est cette problématique ? Il y a une problématique au sein d'une famille ou de ta famille ou de la famille de ton partenaire où on a besoin de travailler. Il y a du travail là-dedans. Celle-là. C'est là où tes guides ou tes anges te disent « Hey ! » Tu as envie de travailler sur ton couple ? Travaille sur ta famille. Parce que tu rencontreras peut-être d'ici quelques semaines ou quelques minutes la même problématique que tu as ici avec la famille. Tu l'auras peut-être au sein du couple. Alors, c'est quoi ces problématiques avec la famille ? Est-ce que c'est dû à l'autorité ? Est-ce que c'est dû au manque de confiance ? Est-ce que c'est dû à une trahison ? Est-ce que c'est dû à une dévalorisation ? Est-ce que, voilà, travaille sur cette problématique familiale ? Ce qui fait qu'en travaillant là-dessus, ça aidera ce couple. Ça aidera cet homme que tu vas rencontrer ou cet homme avec qui tu vis maintenant. OK ? Voilà ce que l'on peut dire ici pour les taureaux. très joli, très joli tirage. Alors, on a de la construction, on a envie de fonder une famille, on peut avoir, voilà, naissance bébé, ça veut tout dire ça ici en bas. On prend peut-être un peu de recul, on va parler de bébé au sein du couple. Peut-être que la période n'est pas propice. J'ai l'impression que la période, il y a beaucoup de choses, c'est pas tellement le bon moment et pourtant, vous avez envie. Attention la team des taureaux. Une information que je viens de recevoir. Besoin de communiquer avec la famille. Comme si on voulait nous dire ici avec traiter les problèmes familiaux. Comme si on t'invite à demander l'avis de ta famille. Ou, c'est juste, tu prends l'avis, c'est pas la science infuse. Quand je dis demander l'avis, c'est-à-dire, j'aimerais avoir ton ressenti par rapport à cette relation. ce tirage peut ralentir un petit peu nos amis taureaux. À ne pas aller trop vite lors de cette rencontre. C'est-à-dire que on peut avoir des rencontres ici, pour certains taureaux, mais c'est que c'est peut-être pas le bon moment. c'est que il est là, les choses sont en train d'arriver, mais en attendant, il y a un autre travail de fond à faire durant cette attente. En fait, c'est un peu comme si les guides nous disaient ici, j'ai cet homme, j'ai cette femme sur le parcours de vie de madame ou de monsieur, seulement que cet homme ou cette femme que je vois ici ne supporte pas les familles à problème ou ne supporte pas les belles-mères. Il avait déjà eu une relation et puis il y avait une belle-mère et puis pour lui, c'était... Voilà, traitons ses problèmes familiaux avant de rencontrer cette personne. Si vous êtes en couple actuellement, on vous dit que oui, que tout va bien au sein du couple. Avec la... Dans la maison, voilà, mais on a une problématique extérieure et ça, ça touche en fait ce couple. Donc, d'aller travailler, d'aller traiter ces problèmes-là, ce qui fait que ici, ça ira beaucoup mieux. Et puis, on a d'autres taureaux qui diront mais écoute, moi je m'en fous mais complètement. Que ma famille soit ok ou pas ok de ma relation sentimentale, je m'en fous, je l'aime. Tu dis que c'est certainement lui, donc voilà. Mais il y a quelque chose ici. Il y a le fait d'essayer de comprendre pourquoi, pourquoi, pour quelle raison je n'écouterai pas mon fils, ma fille. Voilà, quelle est la raison ? Voyez ? Est-ce qu'on n'a pas envie d'entendre ? Est-ce que j'ai envie de faire maintenant comme bon me semble ? Voilà, à vous de voir. est-ce que vous avez maintenant développé les facultés médiumniques ? Est-ce que vous avez des intuitions très fortes maintenant qui vous permettent de vous écouter de plus en plus et de savoir ce qui est réellement bon pour vous ? Et puis, pour certains, ben oui, c'est peut-être ça aussi de mettre un peu de distance. On est en train de créer quelque chose de nouveau et puis, il y en a certains, vous allez mettre peut-être un peu de distance avec la famille. Ne pas laisser trop la belle-mère intégrée au sein du couple donc on va mettre un peu de distance dès le départ. Les enfants peut-être ou voilà, je vous vois protégés en fait. Voilà, c'est ce que je ressens. Comme un cadeau en fait où je vous vois protéger cette nouvelle union ou cette union que vous avez. N'oublions pas les taureaux et j'aime beaucoup donner cet exemple. Pour moi, un couple, c'est une équipe. C'est une équipe contre les autres en fait. C'est une équipe. Les deux se font entièrement confiance. Les deux ont une communication limpide. Les deux en fait en fait qu'un. Tu vois ? Donc, j'ai l'impression que vous allez vous accorder ensemble. On se met en accord. On discute ensemble. J'ai besoin d'avoir l'avis de mon partenaire ou de ma partenaire par rapport on a la même vision. en fait de notre relation sentimentale. On a la même vision sur nos actions. voilà pour la team des taureaux. Allez, on va ici, nous sommes au mois de septembre. On va prendre quelques cartes ici. Je vais les laisser sauter. les cartes qui se souhaitent ici pour la team des taureaux. On va prendre en rafale. Voilà. On a un renouveau. regarde, c'est beau qu'on soit en couple célibataire ou peu importe. Vous êtes dans des énergies de renouveau les taureaux. C'est sans trincer. Tout ça, ce sont des énergies plus stables. Ça va déjà un tout petit peu mieux depuis le début de cette année pour certains. Voilà. Donc, il y a des énergies nouvelles qui sont en train de se mettre en place. Alors, on a encore un peu des résidus du passé peut-être mais là, il y a des énergies. Tu vois, c'est tout nouveau. Donc, on a une relation on a quelque chose de nouveau maintenant qui va se mettre en place dans cette relation ou une nouvelle relation pour les célibataires. OK ? J'aime beaucoup cette carte. Chiffre numéro 9. Nous sommes au mois de septembre. Vous êtes en train de vous construire. Vous êtes en train de bâtir, peut-être pour certains maintenant, un nouveau foyer ou de construire maintenant votre vie sentimentale. Quand on construit une maison, je ne suis pas ingénieur ni architecte, mais il faut vraiment dès le départ qu'on ait du bon matériel. du bon matériel, il faut vraiment épurer beaucoup de choses et là, vous êtes en train de construire quelque chose de nouveau. Donc, oui, on est obligé d'aller, de jeter peut-être des choses qu'on n'aura peut-être pas besoin dans cette nouvelle maison. Vous voyez ? Il y a des choses qui ne vous appartiennent plus. On continue. Je comprends. Je comprends que je, je comprends que je dois couper quelque chose. Je comprends, on a la distance ici, que je dois mettre une distance à quelque part, célibataire en couple ou dans une relation compliquée, peu importe du taureau ici. Je suis conscient qu'avec elle ou qu'avec lui ou dans ma vie de couple, je comprends que je dois couper quelque chose. Je dois arrêter avec, ça peut être un vice ou ça peut être, alors là, ça dit la jalousie, mais bon, ça peut être autre chose. ou couper avec une triangulaire ou couper avec la possessivité ou couper avec la codépendance ou couper, peu importe, avec le manque de confiance en soi. À toi de voir comment est-ce que tu accueilles cette information. Ok ? On continue. Alors, si je te parle de tes intuitions, si je te parle de ce que tu penses, de ce que tu as dans ton cœur, de comment tu vois les choses, tu vois mon ami taureau, toi ce que tu vois c'est ça en fait. Dès le départ dans la relation, vous ce que vous voyez en fait, pas tous les taureaux bien évidemment, mais une grande majorité, c'est le compromis, c'est l'union. Est-ce que les deux on est compatibles ? J'ai envie de voir, j'ai envie de sentir qu'avec lui je peux construire quelque chose. vous, vous avez besoin de voir, eh bien là, vous allez, ce mois-ci, pour toutes celles et ceux qui ont rencontré quelqu'un, vous allez voir, vous avez envie de voir que je peux construire. et peut-être essayer de construire différemment cette fois-ci. On est obligé de repartir sur quelque chose de complètement neuf, nouveau, avec le 1 qui est ici. On continue. Voilà, alors on a ici jusqu'à cet hiver, jusqu'à cet hiver, n'ayez pas peur, on peut avoir des petits désaccords au sein du couple. On peut avoir un petit peu de froid comme ça au sein du couple entre septembre, octobre et novembre. Attends, calme ! Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il y a des conflits dans un couple, qu'il y a une séparation ou qu'il y a des accusations que le couple, il va casser. C'est dans des moments comme ça que le couple, que cette équipe, je n'aime pas le mot couple, que cette équipe, c'est dans des moments difficiles que cette équipe devient forte, en fait. C'est sur le terrain, on va les regarder maintenant, jouer contre les autres. On va regarder maintenant au niveau, prenons un autre exemple, j'aime bien ce sport-là, pas le canoë, mais oui, le canoë, pourquoi pas ? Où ils sont deux à ramer, où ils sont deux à ramer, il faut qu'on voit quand il y en a un qui arrête de ramer ce qui se passe avec la barque. Est-ce que je peux compter sur toi ? Parce qu'à un moment donné, je suis fatiguée, je suis épuisée, j'ai un burn-out, je ne suis pas bien, est-ce que tu arriveras à continuer à ramer ? Donc, ces accusations ou ces périodes difficiles qu'on a dans un couple, c'est là qu'on arrive à voir si c'est validé ou pas. Ce n'est pas au commencement d'une relation où c'est tout feu, tout flamme, où c'est la lune de miel, le sec, c'est super, le truc, c'est super, c'est génial, c'est l'homme de ma vie. Là, tu ne vois absolument rien. On voit le début, si on prend toujours cette métaphore de ces deux rameurs, non, ce n'est pas ça le sport que je voulais dire. Bon, le canoë, mais bref, soit rameur ou canoë, mais tu vois quel sport je veux dire, ce n'est pas parce qu'au commencement ils sont en train de ramer comme ça, c'est tout beau, non, ramène-les vers la tempête là-bas où il y a tout qui, on va voir s'ils arrivent encore à tenir tous les deux. Ah ben ouais, ils ont réussi à tenir. Ah ben voilà, donc là, on peut parler maintenant d'une union. Voilà, mais quand tu es toute belle avec ton brushing toute belle, ton rouge à lèvres, ton machin, ton truc, etc, c'est normal que tout va bien. On est d'accord de toute façon, vous et moi, on est d'accord avec ça. Donc, c'est là qu'on valide, c'est là qu'un homme, il va sentir, cette femme, elle est pour moi. Parce qu'on a traversé un moment difficile, c'est validé, elle, je la prends, c'est certainement elle, parce que je sens que je peux faire, je peux aller dans des mers beaucoup plus difficiles, plus douces, je peux faire un parcours. Eh bien, la femme, c'est aussi exactement la même chose. Elle, eh bien, cet homme, waouh, j'ai eu des moments qui n'étaient pas faciles, là, il était là, quoi. Voilà, donc, et il rame, et il rame pour nous. C'est pas, il prend ses clics, et ses claques, il y a le bateau qui arrive, il y a une autre rameuse là à côté, et puis, on change de bateau. Vous voyez ? Donc, voilà. Alors, on continue, donc, cette, alors, avec la lumière, parce qu'on vous sent éclairé, on sent qu'il y a de la lumière, on sent qu'il y a, on sent que, moi, j'ai l'impression que vous vous voyez plus clair, hein, soit, soit vous comprenez aussi beaucoup de choses dans votre couple, ou dans ce célibat, parce qu'il y a plein de choses qu'on apprend aussi, qu'on construit dans son célibat, hein. Si on prend toujours cette métaphore du rameur, ben, quand on nage, quand on rame seul, hein, ouais, c'est vrai que ça te muscle un petit peu plus, mais c'est à ce moment-là qu'on se dit, ben, tiens, ben, j'aurais peut-être besoin d'un partenaire qui, lui, pourra m'aider dans ce moment-là, où, voilà, on réfléchit déjà peut-être un petit peu plus, on voit plus clairement, on se prépare peut-être pour ces périodes un peu plus difficiles, et on se rend compte que, oui, j'ai peut-être besoin de quelqu'un qui rame de cette manière-là, ou qui, vous voyez, j'ai l'impression que vous voyez plus clair, on a une relation sentimentale qui redémarre, tu vois, alors peut-être après cette tempête, quand on dit c'est certainement lui, c'est validé, c'est validé, c'est validé avec cette femme, parce qu'on est passé par là, parce qu'on a réussi à communiquer, on a réussi à construire là-dedans, c'était pas facile, donc là, on a un nouvel amour qui arrive, magnifique, tu vois, et puis on a la carte d'un bateau qui vient tout juste après, ouais, c'est rigolo, ça, c'est rigolo, et donc, on a l'image du bateau ici avec la lune, et c'est ça, c'est durant cette croisière que tout s'éclaircit, en fait, c'est durant cette croisière, et même pendant cette tempête, tu vois qu'il y a le bateau qui tombe, tu te dis, mais mon Dieu, je ne peux plus continuer là-dedans, mais je suis allée, je prends les clics, mes clics, je pars, je prends ma bouée, je me casse, ça peut être ça aussi, mais tout ça, ça prend son temps, tout ça, ça prend son temps, tout ça, ça peut prendre peut-être neuf mois, voilà, on voilà pour les taureaux, j'espère que cette lecture résonne en vous, moi, j'ai adoré cette lecture, parce que, parce qu'on voit que, peu importe où vous allez, vous cherchez, vous cherchez cette stabilité, vous comprenez, donc, peu importe par quel biais, et par quel chemin, qui vous aide, où tu vas, que tu sois célibataire ou autre, les énergies sont favorables pour vous, on sent cette stabilité, et même dans ce célibat, tu apprends aussi énormément de choses, voilà, mon ami taureau, et puis, je vais faire encore, oh, trop beau, chiffre numéro 11, la force, on a le lion ici, qui est là à côté, alors, si votre partenaire est du signe du lion, il peut y avoir un message, tout particulier ici, dans ce tirage, et puis, on vous sent fort ici, avec la carte de la force, force et grâce, exprimé à travers la gentillesse, confiance en soi, et le pardon, on a envie de parler du pardon ici, ça a résonné plusieurs fois, dans ce tirage, alors, par rapport à la famille, est-ce qu'il y a un pardon, peut-être ici, à mettre en place, à voir, elle est très jolie cette carte, j'aime beaucoup quand elle sort, allez, puis j'ai encore envie, d'une autre carte, page de Raphaël, gentil, aimant, rêveur, sincère, situation qui fait naître, des émotions nouvelles, c'est une nouvelle relation, ou invitation, à un événement, votre intuition, en dit long, ok, donc écoutez vraiment, votre intuition, les taureaux, merci beaucoup, pour votre confiance, merci d'être là, n'hésitez pas à mettre, un petit pouce, j'aime, si vous avez aimé, cette lecture, et puis n'hésitez pas, à laisser des petits commentaires, j'y répondrai, des fois je réponds, des fois je réponds pas, mais j'envoie toujours, un petit coeur, de gratitude, pour vous dire, vraiment merci beaucoup, pour l'évolution, de ma chaîne, c'est grâce à vous, que j'y atteins maintenant, déjà, les 93 000 abonnés, c'est fou, ça va vite, et voilà, merci beaucoup, pour la confiance, et je vous dis à très bientôt,